www.casarema.fr Voir une autre vidéo de retrait en exclusivité, tapez www.casarema.fr Voir une autre vidéo de retrait en exclusivité qui sort devant nous, qui nous guide. Je ne savais pas que j'allais être devant nous. C'est le programme de Dieu que je sois là devant. Je remercie le Seigneur d'être là. À 57 ans, je ne savais pas que j'allais être ici. Dieu d'Ada, c'est un Dieu. Dieu d'Ada, c'est un Dieu qui a permis que je sois là. Dieu d'Ada parce qu'il a fait beaucoup de choses pour moi. Le 15 août, j'ai fait une année dans Dakar, sous-marin. Je ne savais pas que j'allais découvrir le mal que j'avais depuis mon enfance. J'ai souffert, j'étais malade tout le temps. Le mariage, ça n'allait pas. Je ne peux pas avoir d'enfants. Je ne peux pas avoir d'enfants. Je te dis que toutes maladies, je les ai vraiment vécues. J'avais le coulouement de sang. Et puis moi, je ne pouvais pas sortir. J'avais changé. J'étais devenue presque comme du charbon. Je me descends d'étudée, je ne connaissais pas Adafat. Si je savais que je connaissais Adafat, je crois que ça ne devait pas arriver. Ils m'ont enlevé l'utérus. Dieu merci, j'avais déjà quatre enfants. Et suite de cela, c'est des accidents de travail. Je ne pouvais pas travailler pendant une année. Que la maladie. Le foyer n'allait pas. Il ne suffit pas de l'idée de toute ma vie. Que moi qui suis mauvaise. Et le dernier accident, c'est ça qui a déclenché. C'est ce que j'ai fait dans la gâte, c'est mourant. Là, j'ai fait un accident de travail en 2011. J'avais une alerte au détoxique. Je ne pouvais plus bien respirer. Ils m'ont transporté à l'hôpital. Ils m'ont réanimé. Et suite de ça, il n'y avait qu'un produit solipred qui pouvait me redonner la respiration. Et à partir de là, ça a déclenché le diabète. Ça a déclenché l'attention. Et je suis arrivée à 23 ans. Je suis rentrée dans le coma. Ils m'ont réanimé. À la sortie de l'hôpital, donc. Quand j'enchaînais, je rentrais à l'hôpital. Les enfants dans la maison s'enfernaient dans leur chambre. Même si je ne poussais personne qui pouvait venir, quand je sois dans le couloir, le dégain de garçon qui s'enfernait dans la chambre de mes mamans, les yeux comme ils ont dit, je ne te reconnais plus. Mais, c'est Dieu d'Adassa. Qu'est-ce que je peux donner à ce Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il a fait beaucoup de choses. Les enfants ne me coûtaient plus. Même il y a un qui m'a dit, « Non, moi, je peux continuer de s'appuyer. » Il dit, « C'est pas grave. » Bon, alors. Vous savez, pour arriver de l'autre rive, il y a toujours un pont. Il y a eu une famille que je connaissais, « Écoute, je suis tout seul. Je ne le mérite pas. » Ce que je vais faire, c'est de te donner une adresse. Elle est partie dans une église. Je n'ai pas ce que c'est le nom. On nous a lavé avec de l'eau salue. On a fait ce qu'il fallait, la délivrance, il fallait se couvrir le drap. Des fleurs, des bougies, rien à faire. Je ne pouvais pas sortir. J'avais l'aérosol pendant deux ans. Il faut faire l'aérosol 30 minutes avant de sortir, matin, midi, soir. Il faut retrouver la respiration. Ceux qui me connaissent, qui me voient, ils disent, « De là, il a fait brûler ses souvenirs. » On ne pouvait pas m'entendre. J'allais chercher la respiration au fond de moi-même. Mais cette famille m'a donné un numéro d'adapte à ce marin. C'est plus que j'ai eu le numéro. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 S'il te plait, je suis allée. Quand tu es revenue dans la voiture, tu me demandes pardon. Pourquoi je t'ai fait souffrir ? Maman, tu ne le mérites pas. Même en tant malade, si tu faisais quelque chose à manger pour nous, on n'aurait pas de faim. C'est une patente, vas-y. Ne lâche pas. Vous voyez arriver. Maman, pardonne-moi pour ce que je t'ai fait. Mais alors, il n'y a pas très longtemps, si tu as fait le désir, si tu as fait deux fois le bac, je me suis dit non, je vais voir le pasteur Banga. Maman, si tu as arrêté deux fois le bac, il ne sortait pas. En tout cas, un mois, je le vois beaucoup. Enfermé dans la chambre, c'est dans les jeux. J'ai fait même son permis, vous ne l'avez pas passé son permis. Maman, il ne le code. Alors, pour Adopin, je vais te donner. Il a eu son bac. Il a eu son code. Restez le permis. Il a vu abandonner les études. Il a repris les études. Il va me faire ceci. Alors, c'est là où le Seigneur de l'Ada s'est venu m'a révélé pourquoi je souffrais autant. Pour remonter même à votre vie soinée. Leurs histoires de tradition, de change, de fil entre les belles soeurs. Alors, j'étais condamnée. J'étais condamnée de tout. C'est là où le Seigneur de l'Ada s'est venu m'a révélé. D'où venait l'origine de ma maladie. Je te reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais peur de la voix. J'avais peur de la voix. J'ai retrouvé ma voix. Hier, j'ai chanté. J'ai chanté. Je ne peux rien promettre à ce Dieu. Mais il continue à faire des choses. Espérons le frère et le soeur. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées qu'on ne connaît pas. Je n'ai plus rien à dire que Dieu vous bénisse. Je vous bénisse et je vous bénisse et je vous bénisse pour votre soutien. Vous ne savez pas comment je suis touchée dans les prières. Vous ne savez pas comment toute ma famille a été livrée à Brasaville jusqu'ici. Vous ne pouvez pas savoir. J'ai des grands témoignages. Mais que Dieu seul qui sait. Oui. Maman Mireille, merci. Papa Pastor Banzha, merci. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Je ne finirai jamais. C'est pour ça que je conseille autour de moi qu'il y ait des problèmes. Vous allez dans le... Dieu l'a dans ça. Il va vous servir. Il va vous soigner. Il va vous aider. Espérons seulement dans la prière. C'est tout ce qui compte. De faire ce qu'on nous dit. De faire. J'ai jeté tout ce que j'avais dans ma maison. Amen. Les livres que j'avais, que je prenais pour faire la délivrance moi-même. Je commandais des livres moi-même pour me faire mettre la délivrance. Je n'ai rien à faire. Les féticheurs. Les mounsas. Où est-ce que je ne suis pas allée? Les 100 000 à Brasaville de 200 000. Je pouvais construire un château. Je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien eu. Je n'ai rien donné dans Adassa. Mais j'ai été délivrée. Mes enfants ont été délivrés. Amen. Amen. Oui. Merci. J'ai jeté les mèches. Amen. J'avais douté avant que je sois dans Adassa sous-marin. Ça, c'est un témoignage que je n'ai jamais dit à ma maman Mireille. Je vois une femme qui vient me voir. Les mèches et le tissage que je mets sur la tête t'empêchent à beaucoup de choses. Il faut les enlever. Je me réveille. J'ai parlé aux autres autour de moi. Je ne cachais rien. Je dis mes frères, mes soeurs. Mes soeurs ont enlevé les mèches. Je me suis entêtée. Je n'ai plus pour la deuxième fois. J'ai mis des mèches. C'est moi-même qui faisais des mèches. Les tissages, c'est moi-même qui faisais. Il me dit, il faut arrêter ça. La deuxième fois, j'ai eu aussi le même songe. Les soeurs m'ont dit, on lève les mèches. Mais c'était une dame. Ça t'empêche à beaucoup de choses. Je ne pouvais plus me mettre des boucles d'oreilles. Ça me grattait, ça me laissait des plaies. Je ne pouvais plus me maquiller. J'étais devenue allergique de maquillage. Alors quand je rentre dans Adassa, je me suis dit, Seigneur, merci de nous préparer. Parce que ça n'allait pas être facile. Amen. J'ai tout jeté, les boissons, les cassettes de Kofi Ollony B. J'ai eu peut-être cinq sacs des cassettes de DVD, des cassettes audio que vous allez mettre à la décheterie. La boisson que j'avais, qu'on me donnait à chaque fois pendant l'anniversaire. Les bouteilles, les grandes bouteilles. J'ai renversé dans l'évier. Moi, j'ai dit, c'est bon, stop. Parce que ce que j'ai eu, personne ne peut me donner. Mais mes parents sont partis, non, pas plus, même me referaient ce problème. À chaque fois, je leur demande, maman, ce n'est pas possible. Quand je me regarde, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ça que je devrais emmener. Ce n'est pas ça que je devrais emmener, maman. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Je dis, ma fille, je ne sais pas. Ce que je sais, on avait changé les fils. Mais ce n'est pas ça qui peut te faire ça. Oui, effectivement, c'est ça. Le Seigneur m'a revelé cela. Merci. Soyez en ferme. Espérons dans le Seigneur. Parce que c'est du qu'il y a tout. Il n'y a pas un autre chemin que celui-là. Merci, maman Solange, pour ton soutien. Merci que Dieu vous bénisse. J'ai remis tout un peu en vert. Merci. Merci. Je vois toute la salle en train de pleurer. C'est un témoignage fort. Toutes les mamans sont en train de pleurer dans les cœurs. Au moins, elle, elle pleure des larmes et d'adoration. Elle a pleuré toute sa vie. Mais aujourd'hui, elle pleure parce que Dieu l'a touchée. Parce que Dieu l'a visitée. On va se mettre debout et chanter. On sent tout, on sent tout. www.casarema.fr Voir l'autre vidéo de soutien en exclusivité. Tapez www.casarema.fr Sous-titrage Société Radio-Canada